Cette série s'appelle « Être philosophe aujourd'hui ». L'idée derrière cette série est de montrer, plutôt de faire des entretiens avec des philosophes à la manière classique. Donc, le podcast est de Nouvelle Acropole Montréal. Et l'idée derrière cette série est de s'entretenir avec des philosophes, oui, de Nouvelle Acropole, mais aussi de d'autres milieux qu'on va rencontrer au fil du temps, des gens qui ont une vision de philosophe ou philosophique, c'est-à-dire de ne pas se contenter de ce qu'on voit, de ce qui est perçu, compris, mais qui va pousser un peu plus, qui va réfléchir, qui va chercher la cause des choses et qui va essayer de trouver un sens aux choses et qui veut surtout s'engager pour changer le monde, ne pas seulement être un spectateur, mais un acteur dans son milieu du changement. Donc, mon nom est Michel. Je vais animer ses premiers, en tout cas ses premiers podcasts. Et pour ceux qui écoutent, sûrement que vous avez entendu ma voix déjà dans d'autres podcasts, podcasts, mais à terme, d'autres intervenants vont pouvoir venir animer ou interviewer. Sûrement que les auditeurs vont reconnaître éventuellement Daniela, avec qui j'ai participé beaucoup, avec aussi Sarah, Yuri. En tout cas, beaucoup d'entre nous ici vont, veulent participer et animer ses entretiens. Donc, aujourd'hui, j'ai avec moi Charles Goyette, philosophe de la manière classique et, je peux le dire, en fait, directeur de Nouvelle Acropole Montréal, de l'École de philosophie à Montréal, qui est le centre, je dirais, au Canada, la centrale au Canada, où l'école est la plus grande. La Nouvelle Acropole, pour ceux qui peut-être nous écoutent pour une première fois, est mondiale dans plus de 60 pays. Je pense plus de 400 écoles dans le monde. Donc, la Nouvelle Acropole en Amérique du Nord, en fait, Montréal est un centre important. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Charles qui vient. Bien. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour à tout le monde. Oui, ça fait déjà plus de 35 ans qu'on est installé ici à Montréal. Il faut savoir que Nouvelle Acropole, tout ce qui se fait dans notre association philosophique est sous une base volontaire. Donc, il n'y a personne qui est payé. Il n'y a pas de... rien d'autre que la bonne volonté de chacun pour que cela fonctionne. Et c'est le cas pour moi, comme pour toi aussi Michel, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons est complètement bénévole, avec, disons, un idéalisme, ou en tout cas quelque chose qui nous interpelle assez fortement, vers la philosophie qui, rappelons-le, est amour de la sagesse. Oui, oui. Donc, c'est notre cœur, comment on dirait, notre cœur, le centre, en fait, c'est la philosophie et la manière classique. C'est-à-dire comprendre la vie pour se comprendre et aller vers le meilleur de soi et le meilleur de l'humain, le meilleur de la vie. Et aujourd'hui, on a préparé pour Charles, on a quelques questions, en fait, qui peuvent intéresser les gens qui nous écoutent. Et je vais y aller par la première question. Donc, partons du début, ça veut dire, peux-tu nous parler de ton parcours de vie? Oui. Bon, c'est une grande question parce que ça fait déjà plusieurs décennies que je suis dans ce parcours. Mais disons que depuis ma jeunesse, je suis très curieux de beaucoup de connaissances variées, que ce soit dans le champ des arts, des sciences, en sciences que j'ai fait mes études universitaires, la littérature, musique, tout ça m'a beaucoup interpellé, et même la religion, la mystique. Donc, je me sentais interpellé depuis longtemps vers une dimension qui, peut-être pour une référence pour un peu tout le monde, la référence de la Renaissance européenne, dans les années 1600, dans ces coins-là. Donc, il y avait cet appel-là, et je dois dire que pour moi, ça a beaucoup marqué tous les efforts que j'ai fait depuis ma jeunesse pour arriver jusqu'à être philosophe ici au sein de l'Association Nouvelle Acropole. Je trouve qu'il y a de grandes idées qui émanent du passé et de l'histoire humaine, de grandes idées qui n'ont pas été surpassées. C'est une approche, je dirais, éclectique, c'est une approche de chercher le meilleur en toutes choses, que de se rapprocher de ces grandes idées à travers ceux qui les ont véhiculées, que ce soit les philosophes eux-mêmes, que ce soit les grands hommes et femmes politiques, les grands artistes, et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup, beaucoup de grandes idées qui ont été véhiculées et qui peuvent être noyées dans une apparence de quelque chose de négatif. Parfois, on regarde l'histoire et on se dit qu'il y a eu beaucoup de problèmes historiquement, mais le propre de la philosophie, c'est de chercher le meilleur en toutes choses. C'est l'approche qui, plus ou moins inconsciemment, a guidé bien des choses dans ma propre vie. De mon côté, j'ai longtemps cherché aussi un milieu, une façon, un sens, une façon d'exprimer mes qualités dans le monde, comment je pouvais faire pour être utile, pour apporter quelque chose de bien au service de la société dans laquelle je me trouve ici. Et voilà, au terme de bien des expériences avec des mouvements à Montréal, des organismes et autres, tout ça a comme c'est conclu, c'est convergé vers la philosophie et particulièrement la philosophie que nous nous trouverons ici avec Nouvelle Acropole. Donc, je ne sais pas, Michel, si ça répond un peu à ta question sur mon parcours de vie. Je ne raconterai pas tous les petits détails parce que ce serait peut-être fastidieux. Mais par contre, certainement que, d'une façon plus ou moins étonnante, on se retrouve, toi et moi, on se retrouve avec bien des personnes que tu as nommées tantôt en début d'activité, qui sont de milieux complètement différents, avec des antécédents très, très variés et qui pourtant tendent vers quelque chose de commun. Et il me semble que c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que ce n'est pas tant de là où l'on vient que là où l'on s'en va. Et l'approche philosophique, c'est de chercher les éléments qui nous unissent, les éléments qui nous permettent, tout en restant soi-même avec nos particularités, de tendre vers un idéal ou un objectif ou une finalité commune. C'est ça que j'ai, si je peux faire une parenthèse aussi avec ce que tu dis. En fait, on se rejoint tous à ce qui arrive, comme nous, à la Nouvelle Acropole, qu'on cherche quelque chose. On a fait des recherches par nous-mêmes, on a fait des expériences et on arrive ici. C'est comme une synthèse je peux parler pour mon vécu, ou une synthèse des recherches, c'est-à-dire qui articule autant les connaissances actuelles, les nouvelles connaissances en sciences, que ce soit en psychologie ou en philosophie actuelle, qu'en philosophie classique. Donc, il fait une synthèse de ces connaissances qui permet de vivre cette philosophie, de vivre, d'appliquer cette philosophie qui nous amène à un chemin, je dirais, un chemin vers soi-même qui est concret, en fait, très concret. Oui, tu l'exprimes bien, cette idée-là de synthèse. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dès le début, quand j'ai rencontré notre école de philosophie ici à Montréal. C'était une découverte pour moi qui faisait en sorte que tout convergeait. Tout ce que j'avais étudié par le passé, par moi-même en général, ou même dans le cadre universitaire ou autre, tous les éléments que j'ai vus ici me permettaient de faire converger ça. À la fois l'action et la réflexion, l'étude et la pratique, tous ces éléments qui apparaissent contradictoires, mais que si on les vit correctement, ne le sont pas, mais qui sont en fait unifiés. Et je peux me relier à ça avec mon vécu où, en faisant de la lecture, en faisant des recherches, c'est comme si une grande connaissance s'accumule, mais elle reste intellectuelle. Et il y a comme cette vision de ce que je sais versus ce que je suis, qui est comme une grosse, un gouffre entre les deux, c'est-à-dire pourquoi je n'arrive pas à vivre comme je le suis, comme je pense que je suis. On se voit dans l'action, je me voyais dans l'action et comment je réagis aux événements, comment je réagis face à des choses qui peuvent être difficiles ou des fois même des choses de la vie de tous les jours. Et puis de réagir d'une façon qui n'est pas en lien avec ce que je sais au niveau intellectuel. Donc ici, on a une espèce… L'objectivité. Ce n'est pas facile d'atteindre une objectivité par rapport à soi-même. Et d'une certaine manière, peut-être qu'on n'y parviendra pas. Cependant, si nous sommes avec d'autres philosophes et des personnes qui veulent bien, de bonne volonté, comme nous, qui veulent avancer, les uns et les autres, on peut s'entraider aussi, approcher une certaine objectivité par rapport à soi-même. Oui, c'est un bon point parce qu'il y a ce chemin, ou plutôt cette chaîne, en fait, avec… en fait, ce qu'on pourrait appeler la chaîne maître-disciple, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui est déjà appliqué, qui est déjà passé par le chemin dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui nous dit, qui nous aide à faire le travail, qui ne fait rien pour nous, mais qui nous aide à faire attention là, faire ci. peut-être mal dit, mais en le sens où on arrive à aller plus vite, en fait, à apprendre plus rapidement et à appliquer plus rapidement. Oui, tu parles vraiment des traditions qui sont réactualisées maintenant, mais des traditions que ce soit avec la Grèce antique, avec l'Inde, le Tibet ancien, tout ça, où effectivement, l'approche était de s'entraider, une approche où on se tient, disons, par la main, avec ceux qui ont plus d'expérience et plus de connaissances, qui peuvent apporter quelques éclairages, qui peuvent entreouvrir quelques portes. Mais en définitive, c'est à chacun, bien sûr, de faire. Sinon, ce serait, comme on aime bien le dire, ce serait, c'est comme une fleur sur laquelle, bien, qui pousse, mais si on essaie de la tirer pour qu'elle pousse, elle va casser. Donc, elle doit pousser d'elle-même. Donc, une école de philosophie est le terreau et le soleil qui nous éclaire, l'eau qui nous alimente pour que les choses se passent de façon naturelle. C'est ce qui est, que j'ai trouvé ici, en tout cas, là, si je peux faire cette parenthèse. Oui. Non, ça vaut le détour. Je pense que ça vaut le coup d'en parler. Ça touche un peu, peut-être, un autre point qu'on voulait traiter dans cette activité, à savoir mon expérience de la philosophie. Je pense que ça s'est beaucoup enrichi, en fait, mon expérience de la philosophie avec la pratique de la philosophie. J'avais une certaine conception d'une philosophie plutôt, qui se passe plutôt dans la tête, dans les livres, avec des idéologies, avec des choses semblables. Mais finalement, puisque la philosophie pose, chacun d'entre nous, normalement, en tout cas, comme aspirant à la sagesse, eh bien, puisqu'il en est ainsi, ça ne peut pas se faire que dans les livres. Il faut qu'on puisse le faire dans l'action. Et la sagesse en action, bon, bien, c'est un travail qui demande tout, en réalité. C'est un travail qui demande que tous les jours, on s'y consacre, qu'on fasse un peu des exercices des anciens stoïciens, des anciennes écoles, comme celle de Confucius, ou à chaque jour, ou les pythagoriciens, pourquoi pas, où l'on se demande, eh bien, qu'est-ce que j'accomplis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a comme un journal, il y a comme un compte-rendu de sa journée? Comme un microcosme, comme un microcosmos de toute notre vie, puisqu'il faut essayer de profiter au mieux et de faire au mieux en chaque journée, ce qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas tant que ça quand on y met de la conscience. Et si je vais à la prochaine question, en fait, parce que ça fait le pont, parce qu'on revient souvent à ça, mais qu'en est-il de la connaissance de soi? Est-ce que cela fait partie de la philosophie? Moi, c'est ma conception, absolument, et c'est celle que j'ai trouvée aussi dans notre école de philosophie. J'y suis depuis quand même bien longtemps. Disons que ça répond des interrogations cruciales pour les jeunes d'aujourd'hui, les gens en général, c'est-à-dire quel sens je dois donner à ma vie, quel est le sens de ma vie, vers où aller, que choisir, que choisir, quelle est ma vocation, quel est mon rôle. C'est-à-dire que c'est, peut-être qu'il y a une tendance qui n'est pas celle de tout le monde, mais qui est très publicisée de chercher à l'extérieur de soi comment se démarquer par des titres professionnels, par des positions enviables socialement pour une richesse, une richesse financière, des possessions matérielles. Ce genre de choses-là sont des biens vraiment secondaires. Cité « Socrate », c'est-à-dire qu'il y a des biens essentiels et puis il y a des biens secondaires. Donc, tout ça, ces éléments-là de titres professionnels, d'argent, de finances et autres, sont des biens secondaires. Tant mieux si on les a, mais ils ne sont pas déterminants. Ce qui est déterminant, tu l'as bien cité, c'est d'apprendre à se connaître, c'est-à-dire qui suis-je véritablement ? Est-ce qu'il y a une… quelle est ma boussole morale ? Qu'est-ce qui fait loi dans ma vie ? Qu'est-ce qui fait loi ? Est-ce que ce sont des choses arbitraires ? Est-ce que ce sont des éléments qui dépassent l'arbitraire ? Alors, bien sûr, je propose de chercher ce qui dépasse l'arbitraire ou le contingent et d'aller vers l'universel, vers l'idéal. Donc, pour ça, on a d'énormes ressources, mais sous-utilisées qui sont les grands enseignements de toujours, les grands enseignements de la sagesse, d'Orient comme d'Occident, les grands enseignements des philosophes les plus grands et de façon générale de tous ceux et celles qui nous ont précédés et qui ont laissé une marque dans l'histoire qui soit une marque de quelque chose d'atemporel, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'use pas avec le temps ou qui ne change pas avec le temps. Donc là, nous sommes bien sûr dans une époque où il semble y avoir une accélération des temps. Plusieurs ont écrit sur ce sujet, comme René Guénon et d'autres, d'une façon magistrale, donc je ne vais certainement pas me lancer là-dessus. Mais on peut dire qu'effectivement, nous sommes dans une époque historique qu'on appelle Kali-Yuga en sanscrit et qui est l'âge, disons, de plus grande matérialité, de plus grande concrétisation des choses. Donc c'est sûr que ça nous apparaît comme une accélération, mais cette accélération nous amène où ? C'est pas parce qu'on accélère qu'on va dans le bon sens. Et c'est là la question qui est soulevée, c'est pour aller où ? Où voulons-nous aller ? Donc c'est sûr que ce sont des questions et des réflexions que nous proposons dans toutes nos activités publiques ici à Nouvelle Acropole, à savoir où allons-nous ? Qui sommes-nous ? Puisque ta question porte sur la connaissance de soi, qui suis-je ? Qui suis-je, moi, l'être humain ? Donc la question n'est pas si facile à répondre qu'on pourrait croire. Moi, j'aime bien le chocolat, j'aime bien le martini, tout ça. Donc oui, pourquoi pas, mais ce n'est pas une connaissance profonde de soi. C'est une connaissance qui est changeante. Peut-être qu'un jour, je n'aimerais plus ça, et ça va changer. Donc il faut chercher, c'est la proposition de la philosophie, chercher des éléments durables, des éléments même atemporels qui ne vont pas changer avec le temps. Qu'est-ce qu'il y a en nous ? Comment y accéder à ce quelque chose en nous ? Là, tu l'as évoqué aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester tout seul. C'est une des difficultés qu'en restant tout seul, il y a de fortes probabilités qu'on soit dans une sorte de relativisme et qu'on n'arrive pas à un petit peu plus de direction, une direction un peu plus, disons, vers l'esprit, vers le spirituel, vers les grandes idées, vers un idéalisme qui est fondé sur une investigation, sur une réflexion. Parce que bon, si on prétend apprendre à se connaître, ça suppose qu'on s'observe. C'est un peu scientifique, il faut s'observer, il faut corriger s'il y a lieu de corriger des choses, ainsi de suite. Il faut déterminer ce que je connais de moi, qu'est-ce que c'est par rapport à un moi idéal, un moi meilleur en tout cas. Alors, il y a quand même pas mal de chemins qu'on peut faire et qu'on réussit à faire si réellement nous appliquons les enseignements de base de la philosophie. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Ça fait le pont avec la prochaine question, en fait, qui est l'aspect, bien, de nous dire quelque chose sur l'aspect social et politique, et surtout le lien avec la philosophie. Parce que pour les gens, peut-être, ça a l'air, philosophie, bien, intellectuelle, études, de faire des textes. Évidemment, on a détaillé, plus jusqu'à maintenant, qu'on parle de la pratique de la philosophie. Mais au niveau politique et social, quel est le lien? Oui, c'est vraiment pas détaché, de toute façon. Il suffit de regarder un peu l'histoire des idées politiques, que ce soit Montesquieu, que ce soit Platon ou n'importe quel autre. C'est-à-dire que les idées, les grandes idées, ont transformé les sociétés et ont apporté vraiment des changements en profondeur qu'on peut juger comme favorable ou défavorable. Ça, c'est autre chose. Mais c'est sûr que les idées précèdent de l'action, normalement. Et effectivement, il y a eu de grands penseurs. Maintenant, la conception politique est en train de toucher, avec les questions que nous avons en ce moment, est en train de toucher, au fond, trois aspects qui nous intéressent spécialement et dont on ne peut pas faire abstraction quand on prétend approcher une philosophie dans le style classique, une philosophie qui soit intégrale. C'est-à-dire, d'une part, la connaissance de soi, donc l'éthique, avec la dimension morale. Donc, j'ose le dire, je sais que ce n'est pas à la mode, mais c'est sans importance. C'est-à-dire que, j'ose le dire, il y a une dimension morale très importante et qu'il vaut la peine de s'y attarder, à savoir qu'est-ce qu'une morale transcendantale, qu'est-ce qu'une morale qui dépasse les contingences temporelles, qui se base sur des éléments invariants, quels sont-ils, etc. Donc, c'est quand même tout un programme très intéressant et très riche. Premièrement, deuxièmement, toute la dimension sociale et politique. Donc, il y a la connaissance de soi, la connaissance des événements et des considérations collectives. Et troisièmement, disons, la considération sur l'évolution et le destin. Alors là, ça, c'est notre programme, sans faire une annonce spéciale, mais c'est quand même notre programme introductif ici. Ces trois éléments-là, éthique, politique et philosophie de l'histoire, c'est les trois éléments nécessaires et suffisants pour avoir au moins une base et une très bonne base, je dirais, pour travailler. Travailler avec soi-même, avec les autres et également avec le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les considérations spatiales ou de conscience, mais il y a aussi le temps. Et justement, si on prétend se soustraire dans un certain aspect du temps, il faut bien maîtriser le rythme et les diverses considérations. Travailler avec le temps. Oui. C'est quand même tout un défi quand on voit les questions de concentration, les questions d'attention, qui sont à l'ordre du jour, non, dans notre société maintenant. Donc, on voit que les anciennes cultures, civilisations étaient très avancées sur cet aspect et que nous pourrions apprendre beaucoup d'elles. Et en fait, nous pouvons, si nous le décidons ici, apprendre beaucoup de ces anciennes civilisations. C'est-à-dire que ça n'a pas vieilli. Les méthodes n'ont pas vieilli. Les méthodes demandent très peu, très peu matériellement, mais beaucoup d'efforts. Ça, oui. Efforts, oui, mais matériellement, très peu. Oui, oui. C'est pas vrai que c'est les moyens, c'est plus le feu intérieur qui amène à changer les choses qui vont faire la différence. Oui, c'est vraiment une particularité du Kali-Yuga, de cette ère un peu plus matérielle, que de penser que les moyens sont la solution à tout, alors qu'en fait, c'est toujours et encore et toujours la conscience et, disons, l'éveil ou l'élargissement de la conscience humaine de chacun d'entre nous qui est la solution, si on veut l'appeler comme ça, ou en tout cas qui est la voie d'évolution. Ce ne sont pas les machines qui doivent évoluer, pourquoi pas, mais d'abord et avant tout, l'être humain. Il se peut que maintenant, nous vivions dans une époque où nous sommes très confortables, tant mieux, mais combien de temps ça va durer? Est-ce que les choses, historiquement, n'ont pas vécu toutes sortes de cycles de haut et de bas et ainsi de suite? Alors, il est bon d'investir aussi en soi-même et pas seulement dans les choses matérielles, mais aussi d'investir en soi-même, c'est-à-dire cultiver des valeurs élevées, développer des amitiés sincères et ainsi de suite. Et ça fait partie réellement de notre vision d'une école de philosophie dans toute cité moderne. Maintenant, pour revenir, Michel, à la question politique ou sociale, c'est un des points les plus difficiles présentement à aborder, compte tenu que les questions politiques de notre époque ne sont pas vraiment politiques. Parce que politique, ça vient du grec, ça concerne la cité ou la province ou le pays, peu importe. Ça concerne donc la collectivité et la notion de citoyen. C'est pas nouveau, hein? Socrate, l'histoïcien, citoyen du monde, on n'est pas en train d'inventer quelque chose, non? Non, exact. Mais de le vivre, c'est autre chose. De le savoir, c'est bien, tant mieux, mais de le vivre, c'est toute autre chose. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que bien souvent, il y a une confusion, disons, entre les gouvernements et l'administration publique. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui se font ne concernent pas vraiment la politique au sens large du terme, au sens profond du terme, mais plutôt les questions administratives ou budgétaires ou économiques, ce qui est bien. C'est très bien. Mais c'est pas vraiment la politique. C'est-à-dire que la politique, normalement, on a quand même des bases avec Platon. On n'a pas rien non plus. On pense à la République, on pense aux lois de Platon et ainsi de suite. On a des bases, plus que des bases même, disons qu'on a tout un développement très fort sur la question politique et particulièrement le pourquoi vivre ensemble. Oui, bonne question de base. Pourquoi vivre ensemble? Pour le confort? Mais c'est pas garanti, le confort. C'est pas garanti. Puis il y a des inégalités. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La justice? Est-ce qu'on peut définir la justice? La République, qui est quand même fait quelques centaines de pages, travaille sur cette question-là de la justice. Elle parle aussi, bien sûr, avec Platon, de la dégradation des formes de gouvernement. Alors là, j'en parlerai pas ici. Il faudrait, non, parce que là, ça va être ultra polémique, mais il faut quand même reconnaître que le travail de Platon devrait être à la portée de tous les jeunes, vraiment, de tous les jeunes au niveau secondaire, parce que c'est indépendamment qu'on soit d'accord ou non, mais le travail qu'il a fait concernant la dégradation ou les diverses formes de gouvernement devrait être connu dès le plus jeune âge pour que les jeunes puissent avoir une pluralité d'options et qu'ils puissent vraiment avoir une réflexion ouverte qui intègre d'autres possibilités, qui suppose une réflexion très approfondie. Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui parce qu'on se questionne beaucoup sur quel genre d'activité parascolaire pour les jeunes maintenant. Et je trouve que les activités philosophiques pourraient être une très bonne approche, en fait. Oui, je pense que ça manque. Ça serait intéressant d'aller lire Platon dans les salles de cours. Voilà, ou alors de le lire, ou alors d'en débattre, d'en discuter, etc. Maintenant, les questions administratives, économiques ou autres sanitaires ou autres que nous trouvons dans la politique ou supposée politique contemporaine, on se rend compte de quoi? C'est que ça tend à la division. C'est normal. C'est-à-dire qu'on est dans le champ des choses contingentes et matérielles. C'est la loi qui gouverne ce monde-là, la loi de la division. Donc, tant qu'on reste dans le champ matériel, on est dans un monde de division. Et pour atteindre une prétendue unité, il va falloir contraindre. Donc, ça va être par la force. Donc, la seule façon d'atteindre une apparence d'union, c'est par la contrainte. Ce n'est pas très intéressant pour libérer la conscience. Donc, on propose, bien sûr, comme philosophe, de réfléchir à d'autres approches qui intègrent des dimensions supérieures. C'est-à-dire, quelles sont les idées, pour prendre, c'était avec Platon, par exemple. Ce sont les archétypes ou les idées platoniciennes, sur le beau, sur le bon, sur le juste, sur le vrai. Donc, ces questions-là, ces considérations-là, nous amènent nécessairement dans un champ qu'on pourrait appeler spirituel, une idée supérieure. Donc, dès qu'on est dans le champ de l'esprit ou de la noèse, pour prendre des termes grecs qui existent en français, ces termes qui sont peu usités, malheureusement. Donc, la noèse, c'est-à-dire se diriger vers les idées pures. Se diriger vers les idées pures. Oh, c'est un long chemin. Mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il nous reste? Le dédale des choses contingentes. Et sur lesquelles on ne serait jamais tous d'accord. C'est impossible, en fait. C'est impossible. Ce n'est pas souhaitable non plus. C'est-à-dire que c'est normal que dans le champ existentiel, il y a toutes sortes de problèmes, de questionnements, de différences. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y a rien d'autre. – Oui. Un plan, une direction. – Une direction. Donc là, dans l'aspect politique, la justice, par exemple, est très importante. Mais elle est difficile à expliquer. Elle est difficile même à comprendre. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste pour tous? Ça ne peut pas être arbitraire. – Ça nous amène, en fait, à une autre question qui, en fait, qui englobe un peu toutes les autres à la fois. C'est-à-dire, il y a une double question, mais la première fondamentale, c'est comment saisir le sens de la vie? Et en complément, il semble que notre époque comporte bien des chemins contradictoires. On en a parlé un peu. Mais il y a un lien avec cette confusion où on va dans plusieurs directions. Et c'est un peu les parties d'un côté ou de l'autre, les idéologies et tout ce qu'on rencontre. Donc, ça nous ramène à… Dans tout ça, on peut choisir « je vais aller par là ou par là ». Mais en fait, la question de base, c'est comment saisir le sens de la vie? Qu'est-ce que le sens de la vie? – Oui, oui. Ça touche vraiment à toute la question très large de la philosophie de l'histoire. Quel est le sens de l'histoire? Et par définition, s'il y a un sens à l'histoire commune de l'humanité, alors il peut y avoir aussi un sens pour notre propre vie individuelle, à chacun de nous. Une direction, si on veut. Un sens, une direction. C'est un peu un jeu sémantique, mais quand même, qu'on peut considérer tout à fait positivement. Donc, oui, c'est sûr que l'approche, disons, parce que ce serait illusoire de prétendre dire « voici, je vais vous donner, moi, le sens de la vie. Voilà, je vais vous donner maintenant. » Ce serait illusoire et inutile. C'est un peu comme si on va à la pâtisserie, acheter un gâteau, on ne deviendra pas pâtissier. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut travailler avec les ingrédients, il faut travailler avec la farine, il faut travailler avec tous les éléments qui constituent la pâtisserie, la mesure et tous ces éléments-là pour devenir pâtissier. Donc, c'est un peu la même chose pour la question du sens de ma vie, de la vie. C'est qu'il va falloir travailler avec notre vie, explorer des choses qui ne sont pas nécessairement disponibles. Et c'est ça qui est surprenant, je sais que ça peut être très surprenant, mais c'est un fait. Donc, je le donne comme un fait. C'est qu'ils ne sont pas nécessairement disponibles dans la réalité quotidienne de notre époque. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque, et ce n'est pas une critique simplement factuelle, une époque où la dimension matérielle, l'aspect existentiel, depuis la naissance jusqu'à la mort, et c'est ça qui prédomine, il n'y a pas d'autres considérations où alors elles sont très marginales. Mais tant qu'on n'approche pas ces autres aspects-là, qui sont ceux du sens de la mort, qui sont ceux de ce qui se passe éventuellement après la mort, ou entre la mort et la vie, puisqu'il y a quelque chose entre la naissance et la mort, est-ce qu'il y a quelque chose entre la mort et la naissance ? Donc, nous sommes les seuls, là, vraiment, dans l'histoire, à ne pas nous poser ces questions, à ne pas chercher des réponses à cela, et même en science, c'est-à-dire que des scientifiques de haut rang, comme on a eu ici à Montréal, n'ont pas eu le financement, parce que les recherches qu'ils voulaient faire ne rentraient pas dans le cadre préétabli. Donc, on n'est vraiment pas en science dans ce cas-là, on est dans le dogmatisme. Donc, nous proposons, dans notre école ici, non pas justement de rester dans cette rigidité, dans ce dogmatisme, mais d'ouvrir les possibilités, et que chacun se fasse son point de vue, mais sur une base plus large, avec un champ de conscience plus ouvert. Et honnêtement, pour moi, c'était révolutionnaire, lorsque j'ai rencontré certaines des idées de l'Orient, que ce soit de l'Inde, avec Bhagavad Gita, par exemple, que ce soit avec le Tibet, la voie du silence, avec Confucius, et ainsi de suite. C'est-à-dire que toute l'approche orientale est complémentaire à l'approche occidentale. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, disons, le côté rationnel, c'est très bien, mais aussi l'aspect intuitif, l'aspect du mental synthétique, tout ça devrait apparaître, il me semble, en tout cas, dans le champ des possibles. Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, pour ça, il faut se donner les moyens. Nous, on l'a créé. C'est-à-dire que ce n'est pas nous spécialement qui l'avons créé, mais nous l'offrons, en tout cas, à la population, dans notre école de philosophie, cette opportunité d'explorer d'autres pans de réalité qui, dans le type de société où l'on se trouve, ne font pas partie du tout du curriculum, de le... On ne verra jamais cela à la télévision, quoi que ce soit. Donc, c'est très surprenant. Ça peut être même choquant parce qu'on se dit, wow, il me semble qu'on a accès à tout. Eh bien, non. Eh bien, non. C'est particulier, mais c'est un fait. Donc, je le dis en toute tranquillité parce que je l'ai vérifié à maintes reprises. Oui, oui. Donc, c'est tout à fait intéressant. Ce dernier point où, en fait, il faut élargir la conscience parce que tout est là. En fait, tout est accessible. Tout est possible. Il faut élargir notre propre conscience. Je donne l'exemple. Je ne me souviens plus d'où ça vient, mais c'est avec cette idée que c'est comme si la sagesse était énorme. Eh bien, tout ce qu'on a, c'est une petite cuillère pour la saisir. Et donc, on peut essayer d'en saisir, de lire plein la femme. C'est comme notre petite cuillère, à un moment donné, est pleine et on ne peut pas en prendre plus. Même si on se retrouve devant l'océan, tout ce qu'on aura, c'est la cuillère. Donc, pour ça, il faut faire de la place et faire de la place et élargir. Donc, avoir une tasse, à un moment donné, avoir une chaudière pour être capable de prendre plus de ce qui est là. Elena Petrovna Blabatsky disait que les mystères, les mystères de la vie, sont ceux de la perception, en fait. Tout à fait. Ça mérite d'y penser, en fait. Oui, ça mériterait d'y penser, là. Ça ferait l'objet, je pense, d'un autre podcast. Bien, bien, je pense que... Merci, Charles, d'avoir été là. Ça fait un peu le tour de nos questions, mais on en aura d'autres, parce que je pense qu'on va se réinviter. Oui, il me semble qu'on a tout juste égratigné la surface, mais il faudra qu'on se reparle prochainement. Et bien sûr, peut-être que les gens qui nous écoutent auront des questions, des thèmes qu'ils aimeraient qu'on aborde, et nous pourrons le faire, que ce soit entre nous ou avec d'autres invités. J'espère, bien sûr, comme tu le signalais, que nous aurons des citoyens engagés qui voudront bien parler avec nous au cours des prochains mois, des prochaines années, parce que je crois beaucoup à ce que chaque personne qui devient responsable puisse avoir un espace public, un espace libre pour s'exprimer, apporter de grandes idées, apporter une expérience pertinente. Il me semble aussi que nous sommes dans une époque où on tend à attendre que les choses surviennent, que ce soit par la technologie ou par je ne sais quelle... quelque chose qui va nous sauver. Mais en fait, à mon point de vue, en tout cas, il n'y a pas de sauveur en tant que tel, sinon que soi-même, d'apprendre à se connaître, comme on l'a signalé, de se demander, mais comment puis-je servir le bien commun? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Quel est mon rôle pour aider, pour appuyer dans ma cité, là où je me trouve, en toute humilité, mais sans non plus, en faisant semblant de n'être rien du tout, comment je peux apporter quelque chose de bien pour l'art maintenant et pour l'avenir aussi? Oui. Il faut retrouver, retourner aux grandes idées pour se réinspirer, réactualiser quelque chose de nouveau et de meilleur. Seulement nouveau, mais meilleur. Comme disait le fondateur, on rêve d'un monde nouveau et meilleur. Parce que tout change, tout évolue, c'est la propre de l'incarnation, mais ce qu'on veut, c'est aller vers le meilleur et pour aller vers le meilleur, il faut aller vers le meilleur de soi et vers le meilleur de soi, il faut le trouver, aller le chercher et s'en inspirer pour le vivre au quotidien. Donc, sur ce, merci Charles et encore une fois... Merci, Michel. On parle bientôt. Oui, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada